aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est actuellement à la une sur l'étoile il s'agit de l'histoire de mike kalambaï et penel que chacun puisse au moins venir donner son point de vue parce que chacun de nous a sa façon de voir les choses bonjour 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 je suis anaïque j'accompagne j'aide des femmes en tout cas à reprendre confiance en elle par le biais de leur style vestimentaire donc faut savoir que le style vestimentaire est la base la base de l'estime de de soi c'est ça en fait donc le sujet d'aujourd'hui c'est il s'agit de penel et mike kalambaï j'ai écouté cette histoire j'ai pas tout fini ça faisait ça fait à peu près deux heures deux heures que des deux heures d'interview que la dame elle expliquait un peu ce qu'elle a vécu et j'ai aussi entendu un peu à gauche à droite les gens apparemment ça date pas d'aujourd'hui effectivement j'étais au courant j'avais vu un peu sur la toile les gens parlaient de leur histoire mais j'ai pas trop j'étais pas trop là dedans c'était pas en fait je m'étais pas trop intéressé du coup je suis passé autre chose donc des années plus tard il a aujourd'hui je me suis dit je vais comme mal et j'étais un oeil et là j'ai écouté franchement c'est tellement lent j'aurais voulu tout finir mais c'est pas évident mais en gros j'ai j'ai essayé de faire de faire une synthèse pour pour essayer de faire attention en fait faut il faut savoir que nous devrons faire attention quand on écoute des choses quand on l'a actuellement j'ai eu une conversation avec quelqu'un qui commençait à partir du style oui elle est jeune elle faisait pas si mais le mari savait bien que si elle était jeune elle traînait sur les réseaux en tout cas moi je veux même pas rentrer dans ça parce que c'est il ya sujet sujet à débat et débat là le problème n'est pas là le problème dans cette situation qu'elle soit pas une bonne femme qu'elle soit une bonne femme qui soit un bon mari ou pas un bon mari le problème pour moi actuellement l'urgence c'est pas ça l'urgence pour moi actuellement c'est de de respecter c'est de respecter cette dame c'est de dire le courage qu'il a eu à son âge il ya beaucoup des femmes ici qui sont dans des situations très compliquées qui n'ont pas le courage d'ouvrir leur bouche qui n'ont pas le courage de de dire un mot sur sur la la difficulté sur les coups sur des insultes qu'ils qu'elle vive ça fait tant d'années mais en tout cas ma soeur chapeau je peux je te respecte tu es une femme forte tu es une femme courageuse pour faire ce que tu as fait franchement faut pas prendre des choses il faut pas banaliser les choses là que elle a eu à faire sa félicité parce que d'autres n'arrivent pas à faire cela maintenant là on va tirer une bonne leçon tirons une bonne leçon ne vient on doit pas continuer à venir sur les réseaux à perdre notre temps à parler parce qu'il faut parler il faut venir parler faire faire un bon débat à aujourd'hui ça me fait mal au coeur et et même mal aux oreilles de voir que les gens continuent assez on est en 2021 on a en cette année une nouvelle décennie une décennie à longtemps on est maintenant deux mille ans n'est plus en 1900 on on est en 2020 quelques les gens pensent toujours que une gifle qu'on peut te donner ça peut passer ou bien que les gens puissent parler de départ nos parents ils ont ils ont vécu ça c'était pas grave non il ya des choses qu'il faut jamais laisser passer vous savez je veux pas juger le monsieur le mike talombaille je veux pas lui étiqueter un nom c'est pas c'est pas trop moi je trouve que c'est c'est pas vraiment le but le but pour nous en fait pour tout pour moi personnellement c'est de passer le message aux femmes au plus tôt aux jeunes filles qui viennent aux femmes qui sont encore dans cette situation de sortir de là mais de faire quelque chose je suis pas là pour vous demander de vous séparer de vos hommes je ne suis pas là pour demander que vous vous divorcez mais je suis juste là par rapport à la situation de peyniel que vous puissiez trouver une solution vous pouvez pas continuer dans cette situation et je veux aussi dire une chose pour les jeunes filles qui sont encore qui ont encore juste des copains ou qui n'ont pas encore de copains qui peuvent tomber sur cette vidéo je veux vous donner encore fait c'est de nous jamais je dis bien mais jamais accepter même une gif vous savez vous accepter une gif une fois vous accepter une fois ça veut dire que la deuxième fois va arriver la deuxième fois va arriver vous a dire une gifle non c'est pas grave la troisième fois mais c'est fini mais c'est fini n'accepter jamais que quelqu'un puisse lever la main sur vous je dis bien dès que la personne lève la même même si ça t'a pas touché mais c'est là maintenant qu'il faut faire les choses il ne faut pas attendre que ça puisse arriver au point où on se commence à se retrouver avec des bleus pour ouvrir sa bouche parce que là c'est trop tard c'est trop tard quand on a affaire à un père vers narcissique ça donne ça ça donne ça il j'ai une vidéo sur les réseaux j'avais parlé de ça comment reconnaître un nom manipulateur un nom pervers narcissique c'est ça en fait c'est ce genre de comportement tu prends l'enfant des autres tu l'emmènes loin donc là l'enfant compte n'est plus dans un pays ou fait dans un endroit où en fait un endroit en gros sécurisé pour elle et tu commences à lui faire voir de toutes les couleurs il commence à te faire voir de toutes les couleurs mes sœurs mes sœurs s'il vous plaît n'acceptez pas ça ne l'acceptez pas sous prétexte que je vois les gens ont dire oui à cause des enfants est ce que vous avez écouté le témoignage de pénèle vous avez écouté elle a dit ceci mais elle est très maligne elle dit ceci oui les gens disent que tu faut pas partir faut rester pour les enfants mais moi je pars pour mes enfants ah oui c'est ça en fait je veux vous dire vous savez toutes les personnes qui ont tendance à dire que je ne pars pas pour des enfants c'est du mensonge je veux vous expliquer pourquoi que c'est du mensonge parce que quand tu dis tu pars pas pour les enfants tu te cache des sentiments derrière les enfants en gros tu encore des sentiments envers cette personne maintenant tu n'oses pas partir parce que les sentiments ils sont mais tu dois assumer dans la vie moi je dis toujours il faut assumer chaque chose on assume vous savez aujourd'hui c'est l'ex épouse de mike talombaï si elle est là courageuse et bien parler parce que l'assumé avant elle ne parlait pas vous croyez que il n'y avait pas autour d'elle ses parents vous croyez qu'il n'y avait pas des signes ou bien vous croyez qu'ils avaient jamais dit à leur fille attention tu commences à faire ça par rapport à ça par rapport à ça attention mais tu assumes des décisions tu veux parce que tu grandis un enfant si c'est un enfant prendre une décision de se marier c'est devenu une femme donc tu lui mets face à ses responsabilités donc elle elle a pris ses responsabilités elle a été courageuse de prendre ses responsabilités elle a essayé de malgré tout de camoufler malgré tout de montrer le bon côté malgré tout malgré des insultes qu'il ya eu sur les réseaux elle ne sait pas dévoiler elle était toujours là mais elle a fait une bonne chose mais malgré tout ça il y avait en fait elle n'était pas prête elle est partie mais n'était pas prêt d'en parler et là elle en train d'en parler mais nous derrière arrêter les gens quand ils viennent oui je m'excuse oui pardonne nous oui c'est vrai mais ayez l'habitude soyez des des gens qui construit ne soyez pas des gens qui détruit quand on vous raconte quelque chose que ça c'est votre enfant c'est votre petite soeur peu importe quand il ya l'histoire d'une grande ampleur comme ça soyez sages soyez sages ne jugez pas les gens ne vous mettez pas à insulter des gens c'est décevant et franchement triste de voir les mamans de kazarima ces dames là se pointer la faire une émission commencer à insulter leur fille mais c'est leur fille même si même si il est marié elle était mariée à un pasteur ou je sais pas qu'est ce qu'il est où je chante ou musiciens en tout cas mais voilà mais c'est votre fille pourquoi l'africain n'aime pas quand on pointe du doigt sur quelque chose qui fait mal et surtout quand il s'agit d'un homme homme de dieu ou pas qui c'est qu'un homme de diable qui c'est qu'un homme en fait en gros tous on est des enfants de dieu même satan avant qu'ils puissent se ségarer il était avec dieu donc aujourd'hui vos soi-disant homme de dieu sont en train de faire n'importe quoi ici là on ne doit rien dire on doit fermer parce que c'est un homme de dieu c'est quoi c'est quel conseil que vous donnez aux gens quel est ses conseils que vous donnez aux gens que les gens puissent commencer à fermer leur bouche si on te fait du mal si on te maltraite si on te tabasse vous attendez qu'il y ait des morts et il a quand il y aura la mort vous allez vous imaginez la petite en fait la votre petite fille aujourd'hui se fasse tabasser et se retrouver avec des bleus partout et imaginez si elle mourait d'hémorragie comment vous allez savoir ce qui s'est vraiment passé surtout que si ça se passait en afrique en europe au moins on va essayer de tirer des leçons ou bien on va essayer de mener une enquête tirer des leçons oui mais en même temps mener une enquête comment allez vous savoir ce qui s'est passé exactement quand on vient donnons les conseils aux enfants en afrique on a tendance à camoufler des choses aujourd'hui il ne faut pas dire un enfant que oui ça arrive que ton nom puisse te taper non mais non ça ne se dit pas ça ne peut pas arriver ça ne peut pas ça ne peut pas arriver faut arrêter ça le blanc nous a ramené la chicote vous avez encore vu est ce que vous voyez le blanc tapé leurs enfants vous êtes resté dans des trucs durs dans des trucs durs des trucs durs pourquoi mais posez vous aussi des bonnes questions arrêter de faire ça éduquer bien les petites filles vous les femmes vous les filles n'acceptez pas qu'un homme puisse vous manquer de respect un homme quand il commence à te manquer de respect t'insulté c'est ça que je vous ai dit à maman tu es une femme faut être fière d'être une femme une femme est censée être fière d'elle tu peux pas rencontrer un homme tout de suite tout de suite vous vous rencontrez comment ça peut taper tout tabasser c'est pas possible vous devrez commencer quelque part et commencer à évoluer et vous arrivez au fur et à mesure il ya toujours toujours le bon dieu te montre toujours en côté faible de cet homme mais maintenant faut te poser la question être très très attentif quand on est dans nos relations mais ça fait ça du côté de la femme comme du côté de l'homme on doit être attentif et en tout cas la personne doit être attentif quand on commence une relation faut être très 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 présent parce que le bon dieu te montre toujours le mauvais côté un côté où tu vas pas supporter ou dieu te dit là où tu vas c'est pas bon change de direction mais on est tellement aveuglé on est tellement aveuglé que on ne passe même pas le temps il y en a même ne prennent même pas le temps de 2,2,2 c'est comment dire de se fréquenter vraiment et tout de suite commence à se mettre dans la même maison tout de suite sur le mariage tout de suite c'est les enfants et tout de suite aussi c'est des problèmes tout de suite aussi finalement c'est des divorces prenez le temps n'acceptez pas une femme ne peut pas accepter qu'un homme puisse lever la main sur tout ça comment c'est comment faut pas laisser une fois un homme quand tu te trompes une fois il vient demander pardon tu dis ok c'est mon homme ça peut arriver une fois il va revenir deux fois pose toi maintenant des bonnes questions s'il a fait une fois tu as pardonné deux fois il revient courageux qu'il est il va te dire oui j'étais trompe avec elle t'es ok c'est fini à ma chérie ça va être trois fois il va commencer la troisième fois il va commencer à te manquer de respect il va commencer à te faire voir des choses il va plus s'occuper de toi il va te prendre pour son son sa bonne à à tout faire et il va te exiger des choses c'est normal et c'est comme ça c'est des pervers narcissique c'est leur fonctionnement et quand il va finir il va finir par tabacé c'est comme ça en fait essayer d'aller voir le comportement d'un pervers je vous invite prenez aller dans le dictionnaire regardez le comportement d'un pervers narcissique vous allez voir c'est des mêmes critères qui ressortent n'acceptez jamais même une fois même je dis bien même vos enfants ne les tapez pas parce que si tu élèves ton enfant dans des coups l'enfant va penser que c'est normal même votre enfant ne levez jamais la main apprenez à parler à la personne apprenez à parler à la personne aujourd'hui c'est un homme thème si tu m'y parle si tu sais qu'ici c'est que c'est qu'une si il en fait si il t'aime il va changer il va se trouve il va en fait de toutes les façons il va faire des efforts mais une personne te tape une fois il a tapé tu dis non mais moi on me tape ah non mais vraiment chéri excuse moi je veux plus demain il vient de taper tu dis en commandant ah non mais chéri excuse moi tu sais mais c'était pas mais si tu m'as mis hors de moi tu sais deuxième mais je te jure la troisième fois va arriver la troisième fois va arriver c'est soit tu vas subir tu continues soit tu dis stop tu trouves une bonne solution et un autre conseil que je veux vous donner ne restez pas là par la part pour la honte il y en a où on tabasse on tabasse ils disent ah moi si je pars j'avais déjà fait la grande bouche là-bas j'aurai ce moins ici c'est du mensonge ou d'autres les parents vont dire mais oui mais c'est seulement ça ça fait quoi nous l'argent de trop on avait ou bien parce que non l'homme il garde bien sa vie c'est l'honneur c'est les tu vas nous foutre c'est un déshonneur pour nous c'est pas ta maman qui est dans le foyer c'est toi qui est dans le foyer là là c'est pas la vie de ta maman que tu as de vivre c'est la tienne c'est à toi de prendre ta vie en c'est à toi de décider ce que tu dois faire de ta vie n'acceptez pas ça n'acceptez pas ça les femmes battues ici on a beaucoup des femmes maltraitées de leur foyer ici on a beaucoup d'autres sont dans leur foyer juste l'on veut tu regardes juste oui elle est en couple mais y'a rien c'est la galère c'est la galère mais non à l'extérieur là peut-être y'a quelqu'un qui va te respecter peut-être que quelqu'un d'autre va te prendre à te mettre à ta place mais pourquoi tu galères dans cette pourquoi tout le monde dit oui nos parents mais qu'est ce qui vous fait dire moi je me dis est ce que vous avez déjà posé la question oui nos parents d'ancien temps faisait comment qu'est ce je suis une femme quelle est cette femme qui va accepter que son mari quand il part quand il part il ne dit pas il revient quand il revient donc il part quand il veut il revient quand il veut et tu vas me dire que c'est une femme heureuse ou bien une femme dans l'ancien temps où toute la belle famille venait venait faire n'importe quoi venait d'insulter venait gérer la maison comme si c'était pas elle n'était pas chez elle vous croyez que cette femme elle est restée oui elle est restée ça fait je sais pas 50 ans qu'elles sont qu'ils sont mariés oui mais pourquoi qu'elle est restée l'été heureuse est ce que la question là vous vous posez vous voyez des mamans en train de rigoler oui mais on nous a élevé on était quand même maman et notre maman a quand même eu 9 ou gosses avec notre père mais oui mais c'est pas pour autant vous croyez que vous croyez qu'il n'y a pas eu des hauts et des bas dans cette maison vous croyez que ces mamans là sont restées mais c'est honte et toutes les façons on peut même pas les comparer c'est pas la même génération je suis désolé vous voulez vivre l'effet de vos maman en tout cas moi personnellement moi non chacun à sa vie moi j'ai la mienne je dois tracé mon chemin je dois tracé ma route donc ta route tu la traces c'est pas parce que ta maman était tabassé mais ta maman était malheureuse que toi tu veux être malheureuse c'est quoi c'est quoi ces raisonnements à deux balles quand tu vois c'est des gens qui et on te prend un micro on te pointe on te dit oui oui mais si ça c'est pas l'autre c'est pas c'est pas ça qui peut faire à ce que tu puisses quitter ton mari mais c'est quoi ces raisonnements là c'est quoi ces raisonnements là je peux même rester ici des heures et des heures en train de parler de ça mais en gros si vous suivez si vous avez l'habitude d'écouter un peu mes messages c'est pour ça que je suis donc sur le net c'est pour ça que je suis là c'est pour dénoncer ce pour vous pour vous dire vous que ce n'est pas n'acceptez pas ça je suis ici sur le net je suis venu ici pour encourager des femmes à se lever pour encourager les femmes comme des peignets à ouvrir leur bouche pour avoir et applaudir des femmes comme l'ex la femme l'ex-femme de kalamba je l'applaudis je franchement je vous jure c'est une brave c'est une vraie toutes les femmes doivent être communes toutes les femmes doivent être moi je suis là pour encourager ce genre de personnes et je suis là pour dénoncer pour dire oui toi qui fait ça c'est pas bien ce que tu fais toi qui viennent dire oui dame ta maman était dans son foyer et la galerie mais c'est pas pour toi qu'il est parti je viens aussi pour te dénoncer faut arrêter on doit arrêter c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui si la vidéo n'a plu en tout cas aime la partage la et surtout abonne toi et je vous dis à très très vite prenez soin de vous les filles les filles les femmes en tout cas prenez soin de vous lever vous en en 2020 c'est fini des les on n'est pas en 1800 sont bien 1900 levez vous à très bientôt allez ciao